Alors, je le place dans un tonneau rempli d'acide, je rajoute des scorpions venimeux, une pincée de lave en fusion et du verre pilé placé sous les paupières. Voilà, le prochain qui me spoil, je vais le recevoir. Vous le savez très bien, le plus grand mal de notre époque reste et restera les petits malins qui s'amusent à nous spoiler les films et les séries. To spoil, en anglais, ça veut dire gâcher. On ne peut pas faire plus simple. En latin, spoliare veut dire ruiner. Encore plus évocateur. Spoiler, c'est littéralement gâcher le plaisir aux autres d'avoir la surprise de la découverte, en dévoilant un ou plusieurs éléments de l'intrigue et parfois même la fin. Les Québécois disent divulgâcher, qui est une contraction des mots divulguer et gâcher. Ce mot va même devenir la traduction française de spoil et fera même son entrée dans le Larousse de 2020. Rien de plus agaçant, énervant, frustrant, rageant que cette pratique. Le spoil peut survenir par un ami, peu fréquentable, une bande-annonce qui en dévoile trop, des photos, aperçues sur le net, ou un résumé qui dévoile des éléments clés de l'intrigue. Bref, le spoil peut être partout. Hitchcock, le célèbre réalisateur et maître de l'intrigue, avait fait la promotion en 1960 de son nouveau film Psychose autour d'une actrice très célèbre à l'époque. Et pourtant, celle-ci mourait seulement après quelques minutes de film. Cette façon de faire et de communiquer autour d'un film était alors inédite. La surprise des spectateurs en était que plus grande. Le réalisateur demandait même aux spectateurs de ne pas dévoiler les intrigues pour ne pas gâcher le plaisir des prochains spectateurs. C'était une autre époque. Ils étaient courtois, les types. Il y avait de l'élégance, il y avait de la... de la noblesse. C'était beau. Et oui, on en a fait du chemin depuis cette époque. Plus près de nous, pour le film Seven, un acteur n'apparaissait même pas sur l'affiche. Il était pourtant très connu à l'époque. Mais pour jouer le jeu, et pour ne pas gâcher la surprise de son apparition dans le film, lui et le réalisateur jouèrent le jeu à fond. Oui mais alors, pourquoi cette pratique ? Pourquoi spoil-t-on ? Et tout ceci interroge notre rapport à la fiction. On adore qu'on nous raconte des histoires, mais on adore en discuter, on adore en parler entre nous. Et du coup, on en dévoile parfois un peu trop. Vous voyez où je veux en venir ? Le spoil arrive. Une étude conduite auprès de plusieurs personnes laisserait à penser que le spoil n'est peut-être pas si négatif. En effet, dans cette étude, plusieurs groupes étaient représentés. Certains avaient accès à une nouvelle, qu'ils lisaient comme ils le voulaient, et l'autre groupe avait accès à la même nouvelle, mais par contre, on leur avait raconté la fin. Aussi étrange que cela paraisse, les personnes interrogées, celles du groupe qui avaient eu la fin, affirmaient que leur plaisir de lire n'avait pas été affecté par cette information. Cet exemple particulier, certes lié à la littérature, ou la façon d'écrire, le style de l'auteur, les descriptions, importe tout autant que l'intrigue elle-même. Cet exemple peut donc se rapporter aux films et aux séries. Et oui, on a tous déjà vu le même film ou la même série, plusieurs fois, et pourtant avec le même plaisir. Le spoil est surtout plus actif depuis l'essor des séries. En effet, les séries jouent d'effets narratifs en tout genre pour nous garder captivés et supportés de multiples saisons. Les rebondissements, les péripéties, sont alors très présents dans nos séries. Beaucoup d'entre nous commencent donc à en parler, et à en discuter. On dit même que le spoil serait apparu au début d'Internet, lors de discussions entre fans sur des séries Star Trek et X-Files, qui étaient des séries très populaires à l'époque. Pour les films qui jouent beaucoup de leur intrigue sur des éléments de surprise, comme des twists, avec des fins qui changent toute notre compréhension de l'histoire, il est intéressant de revoir le film avec un œil nouveau, riche de toutes ces nouvelles informations, pour mieux en apprécier la mise en place, et décortiquer ce qu'a voulu faire le réalisateur de façon très précise. Alors si nous sommes capables de revoir un film malgré le fait que nous connaissions déjà la fin, pourquoi serions-nous aussi affectés du fait d'avoir ces informations via un ami qui nous spoil ? Alors, ce qui nous agace peut-être dans le spoil, c'est d'avoir le sentiment de nous être fait voler ces instants magiques de découverte. C'est pas cool, mais c'est pas forcément si grave. On peut apprécier le film ou la série, certes autrement, même si notre pote un peu idiot nous a enlevé ce plaisir de la découverte. On apprécie alors peut-être plus ces mécanismes qui conduisent à ces événements, on décortique de façon plus précise, de façon plus attentive, le travail du réalisateur. Mais pour ma part, deux choses restent pourtant présentes à mon esprit. Dans un film d'horreur, bien souvent, dès lors que je découvre l'identité du tueur ou de la créature, mon intérêt retombe. D'un autre côté, j'aime la magie, je sais qu'il y a un truc, je meurs d'envie que l'on m'explique ce tour de magie, mais sitôt qu'on me l'explique, la magie s'évapore. Ben oui, forcément, je suis passé de l'autre côté du miroir, je le sais. Et malgré tout ça, j'adore faire des tours de magie à mes enfants. J'ai perdu la magie, mais je n'ai pas perdu mon intérêt pour la magie. Ce qui est aussi très contradictoire, c'est que on n'aime pas le spoil, et pourtant, on se rue en salle, voir des adaptations de livres qu'on a tous et toutes déjà lus. On est capable d'aller voir Titanic en salle, alors qu'on ne va pas se mentir, on connaît tous la fin. Il semble évident que le spoil existe depuis que l'histoire existe, depuis que l'homme est capable de raconter des histoires. Peut-être même que le spoil fait partie de notre capacité à raconter des histoires. C'est dans notre nature. On aime raconter des histoires, et on aime en discuter, et on adore savoir ce que l'autre ne sait pas. Eh, dis donc, tu ne sais pas quoi ? Madame Machin, elle a rencontré M. Bidu ? Non ! Eh, si. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est gratuit, d'activer la cloche afin d'être averti des prochaines émissions, et surtout, soyez curieux. Regardez des films, regardez des films, et regardez des films. Mais ne spoilez pas. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada